Bienvenue à tous, je vais vous proposer de commencer. Ceux qui arriveront plus tard pourront récupérer le wagon. Le webinaire d'aujourd'hui, c'est l'IA au service de vos emails et campagnes marketing avec WebMechanic. Moi, je suis Fabien Chevron, je suis Product Marketing Manager chez WebMechanic. Je m'occupe de deux produits, WebMechanic Automation, qui est la partie plutôt à destination des équipes marketing, mais aussi WebMechanic Pipeline, qui est notre outil CRM. Et donc, je suis en charge autant de la partie développement que de mise en avant des produits au niveau marketing. Et donc, l'idée aujourd'hui, c'est d'échanger autour de l'IA. Je sais que parmi les participants, on a des clients à nous, donc je pense qu'ils sont curieux aussi de voir ce qu'on a intégré en termes d'IA et comment l'utiliser. Donc, ça va répondre à eux déjà. Et aussi des clients qui se posent aussi, enfin des prospects, qui se posent aussi des questions par rapport à comment l'IA va permettre d'améliorer vos performances marketing. Donc, on va commencer directement cette présentation. On va voir donc le sommaire. Donc, on va parler du marketing automation. Donc, c'est un petit peu le sujet qui nous anime aujourd'hui, parce qu'on va parler de WebMechanic Automation. de l'email qui fait partie d'un canal dans l'outil de WebMechanic Automation et aussi l'IA. Donc, comment l'IA va permettre d'améliorer notamment l'outil et le canal email. On verra après concrètement les exemples d'usage, comment ça se traduit directement dans notre outil. Et ensuite, on ira sur des premiers résultats chiffrés, parce que nous, on a testé justement ces intégrations-là, pour voir ensuite après comment justement l'IA va améliorer l'engagement des contacts, pour finir sur une perspective 2024-2025, notamment sur ce que nous, on va pouvoir proposer dans les prochains mois, prochaines années. Voilà, donc je commence par le marketing automation, l'email et l'IA. Donc, pour reprendre un petit peu ce qu'est le marketing automation, on va voir plusieurs choses. Donc là, je vais parler aussi aux personnes qui potentiellement ne connaissent pas le marketing automation. Donc, on va voir plusieurs choses sur ce type d'outil. On va déjà voir l'automatisation des tâches. Donc, ça permet d'automatiser notamment les tâches marketing et donc de gagner du temps sur des tâches qui peuvent être fastidieuses et notamment mettre en place des vraies stratégies de communication. Au niveau de la communication, on va pouvoir la personnaliser grâce au marketing automation puisqu'on va utiliser des canaux de communication différents en fonction de ses contacts. On va pouvoir aussi personnaliser sa communication, notamment avec du contenu dynamique. Et l'objectif, je dirais les deux objectifs principaux, même s'il y en a plus, on peut avoir plusieurs scénarios, plusieurs types de scénarios possibles et plusieurs objectifs à travers l'utilisation d'un outil de marketing automation. Il y a un premier objectif qui va être vraiment en amont, c'est la génération de leads. Donc, comment générer des leads ? Comment le service marketing est capable de capturer des contacts pour pouvoir ensuite les transmettre aux équipes commerciales ? Et on a aussi une partie puisque une fois que ces contacts sont devenus clients, on va pouvoir être dans des stratégies de fidélisation. Donc, comment fidéliser ma base de clients ? Si je devais résumer le marketing automation, je dirais que c'est le bon message au bon moment en utilisant le bon canal de communication. Ça, c'est vraiment ce qui va résumer un petit peu le marketing automation avec effectivement plusieurs types de stratégies qu'on peut mettre derrière. Mais en tout cas, on va pouvoir utiliser les canaux de communication et toute la partie workflow pour automatiser, pour envoyer justement ce bon message, celui qui va permettre soit d'avoir la partie conversion qu'on attend justement pour que le contact devienne un lead qu'on appelle show, soit concrètement des ventes, par exemple sur de la fidélisation ou même sur d'autres stratégies qu'on peut avoir. Voilà, donc là, il y a un des canals de communication sur lequel je voulais faire un focus puisque c'est ce qui va nous animer aujourd'hui par rapport à l'IA, c'est l'email et quoi de mieux de faire un état un petit peu de ce canal en 2024. Donc, on voit déjà que c'est un usage en constante évolution. Donc, c'est un canal qui est toujours massivement utilisé, plus de 4 milliards d'utilisateurs journaliers. On est sur 306 milliards, c'est le nombre d'envois de réceptions d'emails par jour. Et une dernière statistique que je trouve intéressante, c'est 64% des entreprises utilisent l'email marketing en 2024 pour communiquer sur la base de clients. Et donc, quand on voit un petit peu les chiffres, c'est toujours en constante évolution, même en 2025-2026, on est sur une courbe justement qui va encore augmenter. Donc là, il y a une première conclusion à en tirer, c'est qu'en fait, c'est un canal qui est toujours là et toujours performant. Par contre, c'est vrai qu'en faisant un petit peu mes recherches, je me suis intéressé à justement un petit peu ce que les consommateurs pouvaient en penser. Et il y a deux statistiques que je voulais mettre en avant. La première, c'est 40% des consommateurs qui disent avoir au moins 50 emails non lus dans leur boîte de réception. Donc, je ne sais pas si c'est votre cas. En tout cas, moi, ça l'est. J'ai plusieurs centaines d'emails non lus. Parce que malheureusement, c'est un canal qui est très utilisé, mais aussi la contrepartie, c'est qu'on reçoit beaucoup de mails. Et donc, faire le tri sur les mails qu'on reçoit, ça peut être un petit peu fastidieux. Et environ 45% de tous les emails, donc là, ça corrobore un petit peu ce que je dis, c'est envoyés quotidiennement sont considérés comme des spams. Donc là, même si on peut jouer sur d'autres choses comme la délibérabilité des emails, on a aussi une vision de l'email qui peut vite être considérée comme de la pub, voire spam. Donc là, c'est un petit peu ces deux statistiques que je voulais vous mettre en avant. Toujours massivement utiliser le canal de l'email, mais par contre, effectivement, il faut faire attention aussi à la qualité de ces emails. Et c'est ce qu'on va voir, notamment comment l'IA va pouvoir nous aider par rapport à ça. Alors, l'IA dans tout ça, donc les promesses de l'IA dans le marketing, donc il faut voir ça vraiment comme un outil d'aide à la performance marketing et commerciale qui permet encore d'aller plus loin dans l'automatisation des tâches et la personnalisation des messages. Donc là, ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, un outil de marketing automation qui va notamment permettre d'automatiser, permettre d'utiliser justement du contenu, l'IA en fait, va venir renforcer notre outil. On va aller encore plus loin dans l'automatisation, notamment au niveau du gain de temps, de la performance, puisque ça va optimiser aussi les performances des analyses. L'IA étant capable de capter une masse d'informations et d'en sortir des données intéressantes. Et l'expérience client, et là, je dirais, c'est même une double expérience client qui a amélioré, celle des utilisateurs, par exemple, de notre outil Web Mechanic Automation, mais aussi des clients, parce qu'on va leur fournir des contenus de meilleure qualité. Donc concrètement, comment on traduit ça au niveau de ces campagnes d'emailing ? Donc là, je vais prendre le cas de Web Mechanic Automation, donc sur la partie email. On s'est posé, nous, la question de l'intégration de l'IA, et notamment, on a souhaité répondre à une question, c'est comment améliorer son engagement à travers ce canal email, toujours massivement utilisé. Donc là, on va avoir plusieurs, j'allais dire insights, plusieurs taux, plusieurs KPI à regarder, notamment comment améliorer les taux d'ouverture des emails, comment améliorer le nombre de clics et d'actions. Donc là, l'un va aussi avec l'autre, parce que si le taux d'ouverture email augmente, forcément, on aura l'augmentation du taux de clics. Et l'optimisation, notamment au niveau des performances de ces workflows. Donc là, on est plus pour la partie marketing. Donc, on a sorti trois fonctionnalités. La première, c'est la génération d'objets. Donc, c'est générer des objets email performants et les tester avec de l'AB testing. Donc là, on va le voir, je vous montrerai un petit peu comment ça, concrètement, comment ça marche dans notre outil. On a aussi l'envoi optimisé. Donc là, c'est une fonctionnalité qui est très cool, qui permet, en fait, concrètement, d'envoyer ces emails au meilleur moment pour chacun de ces contacts. On verra comment ça fonctionne, justement, derrière ça. Et enfin, l'optimisation des campagnes marketing. Donc là, on est plutôt sur la partie workflow. On va pouvoir, un petit peu dans le même principe que l'envoi optimisé des emails, optimiser les timings entre les différentes étapes de ces workflows, de ces campagnes marketing. Pour notre cas numéro 1, on a généré des objets d'email performants et les tester avec de l'AB testing. Donc là, on est sur l'IA générative. Donc on connaît un petit peu l'IA. Donc là, l'idée de ce webinaire, ce n'est pas de faire un cours sur l'IA. Je pense qu'on a eu assez d'informations à ce sujet les derniers mois, voire années. L'IA générative, donc on la connaît, notamment avec des outils comme ChatGPT, mais d'autres qui existent. Générer des objets performants et les tester. L'IA générative va vous permettre d'optimiser vos accroches pour améliorer justement vos taux d'ouverture avec des prompts qui vont être prédéfinis et des personnalisations possibles. Et donc là, concrètement, c'est une avancée pour quoi ? Je vais vous montrer tout de suite à quoi ça correspond dans notre outil. Donc là, je vais vous faire une démonstration sur notre outil de Web Mechanic Automation avec un email qui est en fait l'email de présentation de ce webinaire, tout simplement. Et donc, une fois qu'on a l'email qui est donc directement mis en place, on va pouvoir simplement cliquer sur suggérer et on va avoir un système de prompts. Donc là, on va se baser sur le contenu actuel, sur l'objet, sur éventuellement le fait de mettre un emoji et on va mettre des instructions. Donc là, par exemple, je lui indique le caractère urgent de s'inscrire puisqu'on est sur justement l'inscription de ce webinaire. Je clique sur suivant. Et donc là, l'outil va nous générer automatiquement trois accroches qu'on va pouvoir changer si elles ne nous plaisent pas. Mais là, on est déjà sur un principe effectivement de gain de temps. Et en fonction du contenu de votre email et de l'objet que vous avez mis, en fait, vous avez déjà un objet qui est proposé. Donc ensuite, on va voir l'A-B testing. C'est là que c'est vraiment très intéressant. C'est qu'on va pouvoir dans le même principe se dire, OK, je vais A-B tester plusieurs objets. Là, pareil, je rajoute des instructions, notamment sur le fait d'ajouter le caractère urgent de l'inscription. Je vais pouvoir choisir le ton. Donc là, je vais choisir un ton un peu plus direct. Et en cliquant sur suivant, je vais voir apparaître donc cinq propositions. Et parmi ces cinq propositions, je vais en choisir plusieurs. Donc là, par exemple, on va en choisir quatre. Donc pareil, dans le même principe, je peux en changer s'il y en a qui ne me conviennent pas. Une fois que j'ai choisi mes quatre accroches, je vais cliquer sur suivant. Et donc là, l'A-B testing, très simple. En fait, on va avoir, par exemple, un volume de tests à 7%, mais on peut mettre, par exemple, à 20%. On va choisir une durée de tests, donc 24 heures. Et on va se baser par rapport au taux d'ouverture. Donc là, on va se dire, par exemple, sur un envoi de 10 000 contacts, 20%, c'est les 2 000 premiers contacts qui vont recevoir en fait l'A-B testing. On va leur envoyer à tour de rôle les quatre objets. Et c'est celui qui va être le gagnant qui sera envoyé à l'envoi restant, aux personnes restantes, donc aux 8 000, dans notre cas, contacts restants dans l'A-B testing. Voilà. Donc ça, c'est vraiment la première fonctionnalité qu'on a sortie. Donc on est très fiers, puisque là, on va pouvoir, en quelques clics, déjà, vous permettre de gagner du temps sur la génération des objets. et ensuite, effectivement, pouvoir les A-B tester pour aller plus loin aussi dans cette performance qu'on recherche. Voilà. Donc ça, c'était la première fonctionnalité. On a aussi la deuxième fonctionnalité qui est envoyer vos emails au meilleur moment. Donc le meilleur moment, c'est quoi ? C'est celui où vos contacts sont les plus susceptibles de les lire. Donc là, l'IA va se baser par rapport aux interactions passées avec votre contact pour définir justement la meilleure heure, le meilleur horaire à laquelle votre contact ouvre les emails. Et donc là, ça va être très simple. Je vais le montrer aussi, pareil, en démonstration. On va avoir juste un bouton. Une fois qu'on a créé l'email, on va programmer. On clique sur laisser l'IA choisir l'envoi. On choisit bien évidemment l'heure à laquelle on veut qu'il envoie. Et en fait, là, si par exemple, on choisit 8 heures, dans les prochaines 24 heures, chacun des contacts recevra l'email au moment où on a capté que c'était le plus engageant pour lui. Et donc l'idée, c'est vraiment qu'il puisse avoir son email tout en haut de la boîte de réception dès qu'il ouvre ses emails, tout simplement. Voilà donc pour le cas numéro 2, c'est la fonctionnalité de timing au niveau des emails. Alors, pour finir sur les fonctionnalités, je vais avoir la fonctionnalité de timing pour les différentes étapes de mes campagnes marketing. Donc là, on est vraiment sur le même principe. On va se baser par rapport aux interactions passées dans notre outil, puisqu'on a toute la partie historique comportementale. où on sait exactement tel contact fait telle et telle action. Et donc là, ce qui va être intéressant, c'est qu'au lieu de mettre entre deux étapes, par exemple, là, je vois l'étape « Est-ce que mon contact a ouvert l'email ? » S'il ne l'a pas ouvert dans un jour, alors je vais lui envoyer un SMS ou un autre email, par exemple. Là, en fait, au lieu d'avoir des timings prédéfinis un jour, deux jours, en heures, là, en fait, je vais pouvoir concrètement changer ce timing dans les prochaines 24 heures avec l'heure optimale ou alors dans les sept prochains jours en choisissant le meilleur jour. Là, pareil, l'IA va se baser par rapport aux interactions passées. Voilà, donc ça, c'est pour cette partie de présentation des trois fonctionnalités qu'on a sorties au niveau de l'IA. Et donc, on va voir aussi, notamment, les résultats de tout ça, l'engagement dans tout ça, ce que ça donne. Donc là, c'est des fonctionnalités qui sont sorties les dernières semaines. Ça fait un mois qu'on a sorti tout ça. Donc, on est sur des résultats, on va dire, intermédiaires, puisque forcément, on va pouvoir les affiner plus le temps va passer avec la quantité de données qu'on va avoir. Donc là, ce que je vais vous présenter, c'est les premiers résultats que nous, on a vus sur, justement, l'avant-IA et l'après-IA. Donc, sur ces statistiques intermédiaires, on voit qu'on a une amélioration de l'engagement en utilisant, justement, la génération d'objets, l'AB testing et le meilleur moment pour l'envoi. Donc, on constate des taux d'ouverture à plus de 5%, enfin, une performance de plus de 5%. On a gagné 5 points et de 3 fois sur le nombre de clics. Donc, ça, c'est encore une fois des statistiques intermédiaires, mais on voit que ça demande vraiment peu d'efforts pour vraiment des résultats qui sont quand même concrètement très intéressants, puisqu'on va pouvoir augmenter ces performances en l'espace de quelques clics. Donc là, concrètement, pour une newsletter, donc ça, c'est vraiment sur un focus, je suis allé voir sur une newsletter qui a été envoyée, donc chez nous, c'est vraiment pour notre besoin à nous, une newsletter qui a été envoyée vraiment au même moment, le même jour. On voit qu'on a sur un envoi de 12 000 personnes, un taux d'ouverture de 19,2% pour une newsletter envoyée sans IA, et on monte tout de suite à 23,9% avec justement l'utilisation de ces features, et donc un nombre de clics aussi qui augmente par définition. Donc pour nous, c'est vraiment quelque chose de très important, donc on va justement vous permettre d'avoir un meilleur confort d'utilisation, mais aussi d'améliorer concrètement les performances de vos emails en utilisant ces deux fonctionnalités. Donc comment l'IA aujourd'hui permet d'augmenter l'engagement de vos contacts ? Et bien concrètement, là, je vais être plutôt sur l'expectative. En fait, on n'a pas forcément tout en place. On verra un petit peu justement ce que nous, on a vu en termes de fonctionnalités IA pour les prochains mois, les prochaines années. Mais de manière générale, on va avoir la partie optimisation de contenu. Donc nous, on a déjà travaillé justement sur la génération de contenu, l'A-B testing. Donc ça, ça va permettre d'améliorer l'engagement puisqu'on va notamment avec l'A-B testing pouvoir tester plusieurs choses qui vont être générées par l'IA et choisir la meilleure. Donc là, on a un engagement forcément qui va être amélioré puisqu'on va faire un test en direct. Mais aussi la génération de contenu pour avoir de la qualité, enfin de la meilleure qualité. Donc que ça soit dans les objets, dans les emails, c'est quelque chose qui va permettre justement de mieux engager. Donc après, on a toute la partie analyse prédictive. Là, on est plus sur de l'analyse des tendances, le meilleur moment, le meilleur canal. Ça, c'est des choses qu'on a déjà justement sur le meilleur moment. Mais l'IA va pouvoir justement aller sur des tendances pour sortir des insights qui sont quand même plus intéressants. Et ensuite, on a le point de la personnalisation. Donc ça, c'est comment l'IA va nous permettre d'analyser les données d'utilisateurs pour faire justement des recommandations personnalisées, des messages marketing ajustés par rapport à chaque contact. Et donc, c'est, j'allais dire, ces trois blocs. Nous, on commence justement à intégrer justement sur la partie contenu. Mais on va voir justement ce sur quoi on souhaite aller dans les prochains mois. Donc, les perspectives 2024-2025, on a, on va dire, deux blocs, je le disais tout à l'heure, l'aide à la génération de contenu. Donc, on réfléchit, ça, c'est quelque chose qui va sortir, je pense, dans l'année. C'est là, par exemple, pour les clients qui utilisent des newsletters en plusieurs langues, des systèmes de traduction automatiques ou aller encore plus loin sur la génération de contenu, notamment sur les différents canaux parce que là, on a parlé des emails, mais on a plusieurs canaux disponibles, notamment les SMS, on a WhatsApp aussi qu'on a intégrés. Donc, c'est d'aller toujours plus loin dans cette aide qui va justement avoir deux bénéfices. je disais, c'est le gain de temps mais aussi la qualité des messages fournis. Et une chose sur laquelle nous, on est en train de travailler notamment sur la partie CRM, donc là, c'est vraiment, je le mets, voilà, pas entre parenthèses, mais c'est quelque chose sur lequel on est en train de travailler, donc on est vraiment au tout début de la réflexion, mais c'est de fournir plus de capacités d'assistanat commercial ou marketing pour avoir vraiment un véritable assistant en accompagnant les équipes sur les actions à mettre en place, pareil avec de l'IA qui pourrait nous donner des informations intéressantes. Et donc, on a déjà travaillé, on est en train de travailler justement sur des systèmes de modèles de messages, de bibliothèques de messages pour notre partie CRM, notamment pour les commerciaux qui veulent effectuer des relances en personnalisant les messages, mais en accédant à des modèles justement qui pourraient être générés par l'IA de manière simple et dans le même principe, on aura la partie sur les campagnes marketing. Donc là, l'idée vraiment pour nous l'IA, je le disais un petit peu, c'est d'offrir plus de confort d'utilisation sur le logiciel et ça va forcément aider à la performance marketing justement en étant plus précis avec ces données-là qu'on va pouvoir récupérer. Voilà, donc moi, j'ai terminé la présentation du webinaire. Maintenant, on peut...